... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semence au salon international de l'agriculture. Alors quand on vient au salon de l'agriculture, c'est bien évidemment pour y voir les animaux stars, mais aussi pour découvrir les productions made in France en matière de végétaux, et notamment ici dans ce qu'on appelle l'Odyssée Végétal. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir des métiers, des savoir-faire, parfois très discrets, mais ô combien indispensables. Et c'est justement le cas des multiplicateurs de semences. Rôles indispensables, car sans eux, il n'y a pas de graines, pas de blé, pas de pain. Alors, qui sont-ils ? Comment travaillent-ils ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Thomas Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences. Pour faire simple, on va dire aussi que vous êtes agriculteur dans l'Oise. Tout à fait, oui, je suis agriculteur dans l'Oise. D'abord agriculteur avant d'être président. Tout à fait. Alors, expliquez-nous, on va faire un peu de leçons de choses, c'est quoi un multiplicateur de semences ? Alors déjà, avant d'être agriculteur, multiplicateur de semences, il y a le mot agriculteur. Donc je suis déjà un agriculteur qui a choisi de faire en fait une diversification dans la semence. Quand vous dites diversification, c'est un métier parmi tous ceux que vous faites dans votre exploitation ? Tout à fait. J'ai choisi donc de me diversifier dans la semence. Alors pour le blé, il n'y a pas spécialement de grandes différences, puisqu'on conduit la culture comme une culture de céréales. Par contre, admettons, on va dire, sur une betterave, nous la betterave, enfin moi la betterave, dans l'Oise, je la cultive pour la racine, alors que dans le sud de la France, il la cultive pour faire la graine. Comment on devient agriculteur multiplicateur de semences ? Est-ce que c'est un savoir-faire particulier par rapport au savoir-faire d'un agriculteur classique ? Complètement, oui. Les agriculteurs multiplicateurs sont des agriculteurs très pointus, puisqu'en fait, on doit reproduire une semence qu'un sélectionneur nous a donnée, à l'identique, et avec des normes bien particulières. Donc il faut être très rigoureux sur le nettoyage de son semoir, le nettoyage de la moissonne aux batteuses, et sur la conduite des cultures. En fait, de votre travail dépend la réussite du travail de vos collègues agriculteurs ? Exactement. Alors là, il y a des normes, je suppose, c'est très contraignant ? C'est contraignant, oui. Il peut y avoir des normes sur lesquelles on peut jouer. Donc ça, c'est à nous d'être très vigilants. Par contre, il y a des normes où, si le climat n'est pas favorable pour nous, ça peut impacter directement certaines normes, et ça, malheureusement, nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Alors, vous êtes nombreux en France ? Nous sommes à peu près 19 000 agriculteurs multiplicateurs. C'est énorme, ça paraît énorme. Oui, c'est assez conséquent. Et pour les seules espèces que représente l'AFNAMS, donc le syndicat des agriculteurs multiplicateurs, on est à peu près 11 000. Les seules espèces, pourquoi ? Parce qu'il y a des espèces particulières ? Oui, notamment le maïs et les oléagineux ne sont pas compris dans les espèces de l'AFNAMS. Les oléagineux, on rappelle ce que c'est ? Oui, colza et tournesol. Et alors, quel est le point économique de votre filière ? Alors, la filière semence représente, elle est déjà première exportateur mondial depuis la deuxième année consécutive. Donc ça, c'est déjà une très belle chose. Vous expliquez ça comment ? Déjà par notre savoir-faire et ensuite par notre climat. On est le seul corps de métier pour qui il y a une réindustrialisation au niveau de la France. Des établissements semenciers reviennent en France, viennent en France, notamment des Japonais, viennent en France pour chercher notre savoir-faire, notre climat et pour surtout la sécurité pour justement les normes. Alors, c'est bien parce que ça permet également de redynamiser les territoires ? Exactement, ça redynamise les territoires. On crée à peu près entre 17 et 18 000 emplois directs au niveau de la semence. Alors, vous disiez, il y a certains producteurs étrangers, certaines entreprises étrangères qui viennent s'installer en France, qui viennent profiter de ce savoir-faire. Mais est-ce qu'il y a une concurrence étrangère ? Et d'ailleurs, qui sont vos concurrents ? Il peut y avoir une concurrence étrangère. Il faut savoir quand même qu'au sein de l'Europe, nous avons les mêmes normes. Donc après, c'est simplement une histoire du coût de la main-d'oeuvre qui peut être différente. Mais sinon, nous avons les mêmes normes au niveau européen. Alors, on parle beaucoup sur ce salon de la transition écologique. Est-ce que vous, pour les agriculteurs multiplicateurs de semences, ça va changer quelque chose ? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire en plus ou en moins ? Oui, tout à fait. Déjà, la transition écologique, nous, on y est très, comment dire, très, très attentif. Et la multiplication de semences, c'est une source de diversification. Donc, on peut avoir beaucoup plus d'espèces qu'un agriculteur conventionnel. Moi, par exemple, je cultive 10 espèces différentes sur la ferme. Par exemple, du blé, de l'orge, des févroles, des pois, du trèfle violet, du trèfle incarnat, de la fétuque élevée, et ainsi de suite. Et alors, ce qu'il faut savoir, et on a devant vous des graines, c'est que vous, pour transporter votre production, parfois, ça tient dans un attaché-caisse, dans une petite valise ? Tout à fait. On peut semer du trèfle violet qui est ici. Donc, on peut semer du trèfle violet à 5 kg hectares, même du trèfle blanc à 1,5 kg hectare, et de la févrole à 250 ou 300 kg hectares. Alors, pour le blé et le maïs, là, c'est hors catégorie ? Ah non, le blé, on sème entre 80 et 150 kg hectares. Et est-ce que ça vous donne, philosophiquement parlant, des responsabilités supplémentaires ? Vous dites quand même, de mon travail dépend tout ce qui va se passer après. Complètement. Nous avons des contrats, nous avons des normes à respecter. Donc, de toute façon, si nos normes, si on n'arrive pas à livrer des semences dans les normes, notre lot de semences, notre contrat est déclassé. Et donc, du coup, ça ne part pas en semences. Donc, on garantit à l'agriculteur qui va l'utiliser ou au consommateur, qui peut être un jardinier amateur, parce que les potagères vont aussi au jardinier amateur, une sécurité au niveau de la qualité de la graine. Donc, une bonne germination et surtout une bonne qualité sanitaire. Il n'y a pas de parasite particulier sur la graine. Et alors, quand nous, jardiniers amateurs, on voit nos pieds de salade qui montent en graine, comme on dit, on dit que c'est une catastrophe. Pour vous, c'est plutôt une bonne chose ? Ah ben, pour nous, c'est plutôt une bonne chose, oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec ces bouleversements climatiques et cette transition écologique, est-ce qu'il y a des graines que vous allez devoir multiplier, qui n'étaient pas encore dans votre catalogue ces dernières années ? Alors, ce qu'on pourrait voir arriver, c'est que les graines potagères qui sont produites dans le sud de la France remontent petit à petit vers le nord de la France. Par exemple, quel type de graines potagères ? Après, je ne sais pas, peut-être l'oignon, l'oignon porte-graines, par exemple, ou l'épinard, par exemple. Et sinon, il pourrait y avoir des espèces plus méditerranéennes qui pourraient revenir vraiment dans le sud de la France, des types de luzerne bien particulières. Donc, vous vous attendez quand même, malgré tout, à des grands bouleversements sur votre métier ? On peut, oui, on peut penser qu'il y ait des bouleversements. Une dernière question, avant de conclure, Thomas, on parle beaucoup sur ce salon de l'emploi. On dit que l'agriculture manque de bras. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le développement de votre secteur, il va y avoir des créations d'emplois ? Il y a des créations d'emplois. D'ailleurs, nous avons des problèmes aussi pour recruter des personnes, notamment pour des travaux un peu comme la taille de la vigne, qui sait de récupérer les ombelles d'oignons, donc les fleurs d'oignons. Et pour tout ce qui est castration du maïs et ainsi de suite, nous avons, on a un manque de main-d'oeuvre aussi. C'est un problème aussi pour nous, au niveau main-d'oeuvre. Tout ça, ça se fait à la main encore ? La castration du maïs se fait mécaniquement, mais après, il y a quand même un suivi à la main pour vraiment arracher bien toutes les dernières panicules. Et les fleurs d'oignons aussi, si on les récolte à la main, on a une meilleure qualité de graines après. Thomas, il nous reste 40 secondes. Imaginez que j'ai quelques années de moins. Je suis en recherche d'un job, je suis en recherche d'un avenir. Et je me verrais bien agriculteur multiplicateur de spence. Quels seraient vos arguments pour me convaincre de faire ce métier ? Alors, c'est un métier déjà tout d'abord qui est très passionnant et très pointu techniquement. Et c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Thomas Bourgeois de nous avoir rejoints sur le plateau de Village Semence. Vous le voyez, dans le monde de l'agriculture, on manque de bras, mais on ne manque pas de débouchés et d'emplois. Donc, devenez peut-être, vous qui nous regardez, demain, agriculteur multiplicateur de semences, un travail indispensable dans le monde agricole. Merci et à très bientôt sur le plateau de Village Semence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...